bonjour alors bienvenue dans le bonus ici la purification des cellules ou la longueur d'avance je vais vous parler ici brèvement de comment vous pouvez et vous l'avez vu déjà dans l'espace membre comment vous pouvez purifier vos cellules donc ça dépend dans quel état vous vous trouvez est ce que ça c'est là l'état de la plupart des gens que on ne se nourrit pas comme il faudrait donc c'est à dire si tu vois comment tu devrais te nourrir tu devrais te nourrir avec plein de légumes frais tous les jours des légumes verts plein de verdure plein de chlorophylle pour ton corps tu devrais boire une eau pure et évidemment pour la santé dormir et pas manger trop de viande ou pas manger de viande du tout quand même il faut faire attention d'avoir les protéines qu'il faut mais le grand problème de nos jours c'est que on mange parfois alors même si on fait pas ça mais on mange des plats préparés ou des chips on boit de l'alcool peut-être on fume et on en crasse son organisme au fur et à mesure et ça à la fin ça donne des maladies puisque vos cellules sont encrassées ça donne une grande fatigue et ça peut aussi mettre votre taux vibratoire plus bas ça c'est préparatoire pour les maladies et pour votre tête ça met une sorte de brume ou les maux de tête et des choses comme ça et c'est quand vous regardez autour de vous l'état de presque la plupart des gens et ça commence de plus en plus jeune nos enfants souffrent déjà d'un tas de symptômes qui sont témoignages de ce qui se passe actuellement dans la vie non seulement notre nourriture n'est plus assez fraîche et n'est plus assez riche mais en plus on est dans les ondes avec le wifi et les pylons comme on appelle ça de radio et donc on a le smoke on a beaucoup de pollution et les sols mais je ne veux pas vous raconter trop de généralité les sols sont souvent empoisonnés donc attention même si tu manges bio sans pesticides que le sol a été intoxiqué avant tu n'es pas sûr que dans tes légumes bio tu as encore tous les nutriments qu'il faut parce que peut-être le voisin il est en train de mettre des pesticides comme malade et tu as un vent qui pousse tout là donc il est difficile 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 d'avoir cette garantie on peut faire un grand effort et déjà point de vue argent ce grand effort de manger bio et de manger frais et de manger de saison et de manger de proximité c'est un énorme effort pour la plupart des gens qui sont déjà fatigué avant de commencer et donc c'est un problème parce que comment vas tu savoir ce que tu es en train de manger tu peux faire tout cet effort mais même cet effort là et en plus il faut avoir le budget cet effort là ne te garantit pas que tu vas quand même donner à ton corps tout ce qu'il faut et quand on regarde à l'heure actuelle il ya un autre problème c'est que la pauvreté des sols les sols qui ont été surexploités donc maintenant si tu as une permaculture est à quelqu'un à quelqu'un qui a un sol extraordinaire qui n'a jamais été inondé des pesticides et où cette ancienne méthode de enrichir le sol a été fait où tu as aussi les sols qui ont le droit de ne pendant une année ou je sais pas combien de temps exactement de juste être là et on ne on ne fait pousser rien sur ces sols mais ça à l'heure actuelle comment vas toi tu de savoir si tu as cette chance par exemple moi j'ai cette chance j'habite pas à côté mes parents ils ont leur parcelle et là jamais de pesticides depuis mes grands-parents les arrières grands-parents ça était là dessus il y a eu les légumes et tout et quand je vais chez mes parents je sais que là je vais manger des légumes où il y a où c'est garanti que c'est extraordinaire et mes grands-parents mes parents ils ont presque 90 ans ils sont en pleine forme presque en pleine forme prennent quand même maintenant des médicaments parce qu'il y a cette croyance que que les docteurs et les médicaments que les pilules vont guérir tout là c'est une autre discussion mais en tous les cas quand je vois ça je me dis mais comment est ce que moi je vais pouvoir garantir ça et ça c'est difficile donc si tu veux détoxer je parle que de la détox après on va parler de perdre du poids si tu veux purifier des cellules tu peux commencer par des petits efforts comme ce que vous trouvez dans le module 1 boire un jus citronné et encore le citron tu fais comme tu le sens moi je bois du jus de citronné mais parfois mon corps n'a absolument pas envie de citron donc je bois pas je bois de l'eau tiède parce que ça c'est bon pour ton organisme commencer avec ça le matin donc ça c'est bien et tu alors le la chlorophylle le jus vert tu peux acheter des poudres de jus vert mes préférences vraiment aller dans tout ce qui est chlorella et spiruline donc acheter des poudres en pharmacie et de te faire des jus vert avec des absolument des légumes bio parce que si tu fais des jus vert avec des légumes qui sont pas bio à ce moment là tu fais un jus vert concentré de pesticides et ça tu le veux certainement pas et pour le jus vert aussi tu as besoin d'une centrifuge c'est pas une centrifuge tu as besoin d'un extracteur slow donc lentement pas une centrifugeuse une centrifugeuse va te mettre plein d'oxydation et donc tu perds tout de suite des vitamines comme vitamine c qui oxydent et alors là tu n'en as plus ou presque donc c'est tout ça c'est pas aussi évident on peut faire vraiment tous les efforts possibles il y a beaucoup de gens qui ont difficile à avec la vie qu'ils mènent de mettre toutes leurs énergies là dedans avec la bonne volonté du monde cette énergie parfois elle est là pendant une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines et après ça commence à être vraiment 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 dur donc c'est pour cela que moi je prône autre chose et que j'ai découvert autre chose j'étais totalement contre au début mais quand j'ai commencé à lire j'ai lu une tonne de livres maintenant j'ai fait une formation là dedans quand j'ai commencé à me rendre compte de l'état gravissime quelque part dans laquelle se trouve l'occident enfin peut-être la terre entière je ne sais pas mais dans laquelle à l'heure actuelle ou en vie comment c'est difficile de vraiment donner à mon corps tout ce dont il a besoin à ce moment là j'ai commencé à changer de perspective aussi quelque chose que j'ai besoin de dire ici c'est que quand tu vois comment manger les neandertal et les tu vois les êtres humains dans le temps où où elle il n'y avait pas de supermarché et tout ça qu'est ce qu'ils mangeaient ils mangeaient frais manger vraiment très frais ils pouvaient pas stocker ils n'avaient pas de frigo de surgelateur donc c'était prêt il n'y a pas non plus eu deux trois jours de transport ou venir en avion cueillir quand c'est vert laisser mûrir avec de la lumière artificielle tous ces bazar n'existaient pas donc ils mangeaient frais ils avaient des sols riches il y avait le soleil qui qui faisait mourir les choses et ils mangeaient donc des choses qui n'étaient absolument regorgées de plein de vitamines et de minéraux et sans aucun pesticide et quand on a fait des analyses sur les les lettres les comment on appelle ça cellulaires des gens qu'on a trouvés donc vous savez qu'on peut faire des analyses maintenant ils ont trouvé le taux de vitamines et le taux de minéraux dans leurs cellules qu'il y avait et quand tu vois quand des études qui ont été fait là quand tu vois ça tu vois dans quel état de carence on est là à l'heure actuelle donc toi tu peux aller chez le docteur et chez les nutritionnistes faire des prises de sang et les prises de sang alors ils vont dire il manque ceci il manque cela mais les prises de sang le standard vous voyez tu vois quand tu as une prise de sang tu as toujours un standard et tu vois c'est dedans le standard dans les prises de sang est fait sur tous les gens qui sont venus faire des prises de sang qui ne sont pas les hauts performants olympiques tu sais des êtres humains qui sont vraiment dans le top de leur forme ça a été nivellé sur tous les gens à qui on a fait la prise de sang c'est à dire qui va chez le docteur va chez le docteur quand tu es malade et donc sur ces prises de sang des gens malades on a fait une moyenne donc tu penses que comparé à ce qu'ils avaient les leanderthales et là les valeurs qu'on nous donne maintenant on est déjà pas au top du top donc si on devait faire une prise de sang on devrait le faire de tous les olympiques aux gens qui font les jeux olympiques qui sont dans le pic de leur forme là peut-être on pourrait dire bon bah quand tu es dans le pic de ta forme quand encore il a le pic alors c'est là non donc même ça tu peux pas vraiment être sûr d'être en carence de ne pas être en carence et pourquoi je raconte tout ça je raconte tout ça juste pour que tu te rends compte dans quel pourquoi on peut être autant de gens sont fatigués 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 c'est parce que le corps ne reçoit plus les nutriments dont il a besoin et qu'il est difficile à l'heure actuelle presque tu dépenses plus d'énergie pour essayer de te nourrir bien que de simplement te nourrir ouais parce qu'il faut faire des tas de recherche donc quand on regarde cette situation là alors on va se dire oui je veux purifier mes cellules et je veux détoxer il faut connaître un minimum la biologie et savoir comment ça ça fonctionne parce que quand tu détoxes presque toujours ça va ensemble avec perdre de la graisse pourquoi quand le corps il tu lui mets beaucoup de sucre pas pour le corps le sucre est abrasif ou tu lui mets beaucoup de toxines ou l'alcool et c'est aussi beaucoup de sucre tu lui mets des toxines dans le corps tu vois où tu mets un surplus qui ne s'est pas éliminé par les voies d'élimination le corps qui fonctionne bien il va mettre tout ça englobé de graisse tu as déjà vu quand tu as de la graisse et tu mets des trucs la graisse c'est comme une sorte de poche qui ne laisse rien sortir et c'est ça la sagesse du corps il met tout ça dans les cellules graisseuses et ces cellules graisseuses et ben tu les stockes partout dans ton corps et c'est là que le corps met les toxines ou le sucre qui est un abrasif je vais dire abrasif qui n'est pas bon pour le corps il va le stocker forcément dans la graisse et donc ce qui se passe ou le transformer ce qui se passe c'est que quand tu veux détoxer donc ce que les gens ils font vont commencer à faire des régimes et des choses comme ça à ce moment là tous ces toxines vont arriver dans le sang et le corps quand il ya le sang qui le ph du sang qui change à ce moment là le corps doit neutraliser ce ph le sang ne peut pas être acide il va neutraliser l'acidité avec des minéraux et où est-ce que le corps ton corps va prendre des minéraux souvent tu vois sauf si tu poids beaucoup de jus de légumes si tu fais une cure détox avec des jus de légumes ou tu as quand tu fais un jus de légumes un litre de carottes c'est un kilo de carottes et donc tu fais un jus de légumes moi j'ai une fois fait une cure de détox comme ça et j'ai j'ai perdu en 21 jours sept kilos j'étais super contente malheureusement de là j'ai perdu plein 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 de muscles parce que je vais pas manger aucun protéine évidemment que des légumes donc mon corps avait plein de minéraux si tu veux juste pendant les trois semaines mais pas de protéines donc j'ai perdu du poids mais j'ai perdu j'ai perdu mes muscles et ça tu ne le veux pas quand tu perds tes muscles ton corps ton métabolisme ralentit donc ce qui veut dire que au repos il il brûle moins de calories et donc toi si avant tu pouvais manger 1800 calories maintenant tu as fait cette cure détox ton corps il est à 1500 calories 300 calories en moins c'est vite fait et donc tu peux plus jamais les manger sauf quand tu te reconstruis des muscles tu vois ce que je veux dire donc ça c'est aussi une des causes pour l'effet yo-yo et j'explique tout ça ici pour que tu te rendes compte que détoxer c'est quelque chose que tout le monde veut et je vous ai donné une idée dans ce module ici oui pour ne pas vous surcharger de ça mais comme j'avais posé la question qui voudrait bien aller plus loin et plus en profondeur on peut le faire tous ensemble ou celles qui le veulent ensemble pendant le cours ici faire un travail vraiment une nuit au niveau physique et au bout de trois semaines on a trois semaines au bout de trois semaines pour celles qui le veulent il ya moyen d'avoir perdu trois à six kilos sans perdre les muscles et en refaisant la santé et en plus en ayant comme bénéfice d'avoir une clarté une tranquillité de la tête donc ça paraît vraiment bizarre ça paraît quelque chose peut-être que personne ne veut mais je t'expliquerai ici pourquoi ça fonctionne moi ça j'ai déjà fait trois fois et je l'ai fait en groupe et moi je prône ça maintenant donc si tu veux faire donc ce détox cette détox comme j'ai dit les toxines qui sont dans les cellules dresseuses vont aller dans ton sang et acidifier les toxines acidifier le sang le sang pour avoir toujours le même ph va chercher les minéraux et si tu n'es pas en plein avec plein de minéraux ton corps va aller chercher dans les cheveux dans les dents et dans les os et dans les dans les ongles ouais ça c'est là qui va capter les minéraux c'est d'ailleurs quand une femme est enceinte c'est comme ça que il y a tous ces problèmes qu'on peut perdre une dent des choses comme ça dit on et que les femmes qui sont enceintes souvent on les supplémentent parce qu'on veut éviter ça c'est déjà connu depuis très longtemps mais une femme qui est enceinte et ça c'est aussi intéressant pour plus tard ce qu'on va parler à une hormone l'hormone hcg qui fait en sorte que le corps puisque le corps il va produire ce bébé va tout donner au bébé donc il va ouvrir toutes les réserves les réserves à des endroits que normalement le corps il les garde pour la guerre pourquoi il n'y a plus rien à manger et quand tu es enceinte et ben tu as cette hormone là qui fait en sorte que boum ton corps il ouvre toutes les réserves et il les utilise donc ça tu retiens le hcg cette hormone et donc ce qui se passe c'est qu'avant de détoxer ou en même temps en tous les cas on doit s'assurer que on a assez de minéraux et de vitamines qu'on offre au corps pour pouvoir enlever tous ces toxines laisser libérer tous ces toxines tu vois ce que je veux dire est ce que tu captes ici le scénario donc important ok on va détoxer on va permettre au corps de lâcher les toxines souvent les toxines en même temps que tu lâches ça t'as aussi un tas d'émotions qui remontent des vieilles des vieilles histoires qui sont aussi lâchées je sais pas exactement comment ça fonctionne mais je sais que ça marche comme ça des vraiment psychologiquement ou ton âme ou ton tu vois tous ces intermêlés quand même tes cellules ou toutes ces émotions tout ça sont aussi relâchées et plus on fait cette cure dont je vais parler plus on se nettoie plus il y a vraiment un dégagement et un éveil spirituel qui se fait parce qu'il y a une longueur d'onde qui commence à être possible comme si tu avais tes vibrations qui sont alourdies par tous ces toxines et tout ce poids aussi émotionnel et 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 quand tu fais une cure comme ça c'est comme si tu permets à tes cellules de revivrer évidemment avec une semaine c'est pas du tout assez j'avais envie de vous donner ça si vous n'avez jamais fait au moins vous avez une petite idée parce que ce que je vous ai dit ça c'est ce que vous pouvez faire tout le temps que vous êtes dans une cure détox juste dans un dans une nouvelle habitude boire ce jus citronné ou l'eau tiède faire en sorte que votre corps a tout le chlorophylle qu'il faut et donc la cure c'est toi tu as envie de faire quelque chose d'un plus intense et de perdre du poids voilà ce que moi je te propose je te propose une cure d'ailleurs je vais de toute façon la relâche et j'ai eu aujourd'hui un coup de fil avec quelqu'un qui m'a dit vous drôme quand tu la refais elle vient d'accoucher et elle veut absolument refaire quelque chose pour elle donc c'est déjà en route on va le faire il ya deux autres personnes qui veulent le faire ma fille veut le faire moi je veux leur faire donc voilà c'est de toute façon quelque chose que je ne vous en n'ai pas parlé si vous ne m'aviez pas demandé qui va se faire en plus donc qu'est ce que c'est cette cure tu vois il existe un tas de livres il existe aussi en français moi ici je l'ai acheté en allemand mais j'en ai trois comme ça des livres sur cette cure et c'est une cure qui a quatre principes je vais peut-être te la montrer j'ai déjà parlé de ça peut-être que tu as déjà vu ça qui a quatre principes le premier principe c'est de faire en sorte que tu donnes à ton corps tous les minéraux et vitamines et fibres et protéines et oméga 3 qu'il faut et ça tu le fais via des compléments des compléments parce que des compléments avec lesquels tu vas assurer cette super 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 qualité sans pesticides et compléments de légumes bio et pressés ou léophilisé tu veux à froid qui ont été contrôlés qui n'a vraiment pas de pesticides dedans avec des machines des ordinateurs qui scanne ça d'une manière c'est américain qui scanne ça d'une manière vraiment très comment on appelle ça micro je me rappelle pas cette méthode mais c'est vraiment un scan au niveau des cellules des légumes ça se dit pas comme ça je trouve pas le mot et pourquoi américain pourquoi moi je suis tombé sur ces produits là et j'ai comparé pourquoi je prendrais pas un truc allemand par exemple ou je ne sais pas français parce qu'en fait quand tu prends l'allemagne leur standard pour le le top de la dose journalière ce standard là est adapté à ses prises de sang qui sont assez basses et on aimerait que c'est un c'est un peu différent le standard donc il perd